Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce deuxième épisode de votre émission en question d'actu spéciale réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale qui se tiennent donc à Marrakech, ici du 9 au 15 octobre. Et d'ailleurs, nous avons installé des studios sur le site de l'événement, un site très grand, très très beau et qui réunit tout le quota mondial de la finance mais aussi de l'économie. Alors des délégations ministérielles du monde entier se donnent rendez-vous ici à Marrakech, les représentants du secteur privé et bien naturellement, c'est de circonstance, les bailleurs de fonds mais aussi toutes les institutions multilatérales, bilatérales de financement. Autant dire que c'est une superbe opportunité pour le Maroc de mettre en avant cette offre Maroc, ce made in Maroc aux yeux du monde pour les investisseurs mais aussi pour les financiers. Alors, accueillir un tel rassemblement, ça nécessite aussi de discuter des enjeux actuels mais aussi de se projeter dans l'avenir. C'est ce qui est discuté dans les différents panels et différentes discussions qui sont en cours ici à Marrakech. Alors, quels sont les éléments qui renforcent la position marocaine aux yeux des investisseurs ? Comment le Maroc justement répond à cela ? La conjoncture mondiale étant ce qu'elle est aujourd'hui ? Comment les bailleurs de fonds envisagent les risques liés aux instabilités multiples ? Et je reçois pour cet épisode d'ailleurs, ce sera en deuxième partie le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, Ferit Belhaj. Mais avant, c'est un plaisir renouvelé que de l'accueillir dans les studios de Médien TV. Il s'agit de notre ministre de l'Industrie et du Commerce. Bonsoir, Riyad Zour. Bonsoir, Khadija Ehsan. Merci de m'accueillir chez vous. Marhaba, marhaba. En quelle langue souhaiteriez-vous que l'on fasse cet entretien, monsieur le ministre ? La langue de l'émission que vous avez proposée, qui est bien sûr le français, c'est un choix. C'est une langue que nous partageons ensemble. C'est une langue étrangère qui va au-delà de l'arabe et de la mazire, qui sont nos langues et nos cultures. Et on choisit de parler en tant que Marocains, ouverts sur le monde, dans toutes les langues que nous maîtrisons, en fonction des choix que nous faisons. Très bien. En français, cette émission sera. Donc, nous sommes là aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Bien évidemment, nous sommes tous fiers d'être l'hôte de cet événement de grande envergure. Quelles sont vos attentes en tant que gouvernement, monsieur le ministre, d'un tel rassemblement planétaire ? Tout d'abord, c'est un enjeu extrêmement important, immédiat, d'avoir un tel rassemblement qui se confirme ici à Marrakech après les événements et le terrible tremblement de terre de l'HAUS. On est aujourd'hui heureux de voir que nos amis du monde entier, nos amis particulièrement de la finance du monde entier, ont confirmé leur confiance au Maroc. Et vous voyez, vous voyez cet événement qui est organisé de main de maître, ici à Marrakech, dans un espace exceptionnel. Et avec le quota mondial de la finance qui se réunit chez nous pour manifester non seulement sa solidarité vis-à-vis du Maroc, mais aussi qui démontre la capacité de résilience et de réaction du Maroc, et la capacité de projection sous le leadership de Sa Majesté pour reconstruire une région meilleure après ces terribles événements. Donc au-delà de ça, qu'est-ce qu'on attend ? On attend trois choses. La première des choses, on attend de démontrer à un aéropage exceptionnel de la finance mondiale que le Maroc est la poly-solution à ces poly-crises. Ça veut dire que nous avons tous les atouts pour répondre à cet ensemble de crises, que ce soit la crise climatique, la crise des talents, la crise humaniste. Nous sommes un laboratoire de solutions pour l'ensemble de ces crises, et nous voulons aussi aujourd'hui partager cet humanisme, cette vision, cette projection, et cette vision qu'a le Maroc du monde. Et nous sommes heureux de pouvoir la proposer et la partager avec le quota mondial de la finance et de l'économie, ici à Marrakech. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi des négociations, des discussions à avoir avec plusieurs opérateurs économiques et plusieurs opérateurs financiers. Ils sont là. Et nous profitons du fait qu'ils soient là et qu'ils soient disponibles pour pouvoir multiplier les rendez-vous et accélérer les négociations et les discussions que nous avons. Et la troisième chose, qui est une évidence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un Maroc qui change d'échelle, qui est clairement en train de passer à la vitesse supérieure dans tous les domaines. Et aujourd'hui est une occasion idoine pour faire basculer dans l'esprit du monde ce changement d'échelle que vit le Maroc. Et nous sommes en train de le vivre. Et il faut bien sûr, pour changer d'échelle, un peu plus de fuel financier. Et c'est aujourd'hui, et c'est dans ce cadre-là que nous allons essayer de négocier ce changement d'échelle avec nos partenaires financiers. Fuel financier, il faut de l'optimisme, ce que vous n'en manquez pas en tout cas, monsieur le ministre. Alors, nous sommes donc à ces réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Nous connaissons l'importance des rapports qui sont publiés par ces deux institutions, les institutions de Bretton Woods. Ils sont suivis justement par ces investisseurs, n'est-ce pas, monsieur le ministre, mais aussi par les marchés financiers et j'en passe. Bref, donc, selon un des rapports de la Banque mondiale, et je vais le citer, sur beaucoup d'aspects, le Maroc n'a cessé de progresser depuis une dizaine d'années. Mais les changements, effectivement, réalisés sont restés globalement en deçà des ambitions affichées. De même, en dépit d'une tradition marchande et d'une population entreprenante, le moteur de la concurrence semble bridé au Maroc. Et les contraintes les plus fréquemment évoquées par le secteur formel sont la corruption, la concurrence du secteur informel, le faible niveau d'instruction de la main-d'œuvre et un accès difficile au financement. Un commentaire déjà. Et on connaît bien évidemment, et ça, justement, pour rappel pour nos téléspectateurs, nous connaissons le rapport très solide et la confiance que témoignent ces deux institutions vers le Maroc. Mais voilà, c'était un extrait d'un récent rapport de la Banque mondiale sur le Maroc. Je lis tout ça avec beaucoup de tristesse. Parce que ça n'est pas ce que je vois sur le terrain. Et effectivement, on a cette difficulté dans notre pays à avoir les bons capteurs au bon endroit pour voir comment notre pays évolue. Ce que je rencontre aujourd'hui, et je vais vous donner un exemple. 87% de nos exportations de la valeur de nos exportations sont des exportations de produits manufacturés. Ce n'est pas de la main-d'œuvre non qualifiée qui fait ça. C'est un million de personnes, c'est de la masse, qui travaillent, qui fait de la qualité, de niveau mondial, avec tous les process mondiaux et qui délivrent ça. Et c'est en progression exceptionnelle. Aujourd'hui, nous voyons les témoignages de la plupart des multinationales qui nous disent que notre force, ce sont nos talents qui en veulent, qui sont bien formés, qui sont bien éduqués. Pourquoi alors le chômage touche les 15-24 ans particulièrement ? Si vous dites que notre force, ce sont les talents, pourquoi ces talents ne sont pas employés ? Le chômage touche les 15-24 ans dans le monde entier. Parce que l'accès au monde du travail est de plus en plus complexe. Vous parlez du Maroc, monsieur le ministre. Vous êtes responsable dans le Maroc. Je vous mets ça dans un contexte global. Je suis responsable dans le Maroc, mais le Maroc n'est pas une île tout seul dans le monde et il ne se passe rien autour de lui. Donc il y a une évolution particulière. Les 15-24 ans, il y a un taux de chômage effectivement assez important parce qu'ils mettent du temps à accéder dans le monde du travail. Il y a aussi une difficulté marocaine, si vous voulez qu'on prenne le contexte marocain. Notre économie aujourd'hui est sous-dimensionnée par rapport au talent de nos jeunes. Ce n'est pas qu'il manque de talent, c'est qu'on manque de moteur pour créer de l'emploi. C'est-à-dire qu'en termes concrets, monsieur le ministre ? Concrètement, pour répondre à votre interpellation favorite, en termes concrets, nous avons... Favorites de tous les Marocains parce qu'on veut du concret. Favorites pour moi aussi. Nous avons aussi une capacité de créer bonheur, malheur. Quand tout va bien, 150 000 emplois par an. Aujourd'hui, c'est la capacité de l'économie nationale. Nous avons 300 000 jeunes qui arrivent par an. Donc nous devons doubler notre motorisation de création d'emplois. C'est ça, tout l'enjeu. Et cet enjeu-là, effectivement, quand on est avec un moteur qui grossit, mais pas assez pour accueillir tous nos jeunes, ça crée insuffisamment d'opportunités pour nos jeunes-là. Et tout l'enjeu de notre travail, tout l'enjeu de notre engagement, tout l'enjeu de notre alignement, c'est pour faire en sorte de doubler la voilure pour pouvoir accueillir tous nos jeunes et leur donner la chance qu'ils méritent et répondre aux talents qu'ils ont. Ce n'est pas qu'ils manquent de talent, c'est que nous ne sommes pas encore en mesure de leur offrir suffisamment d'opportunités. – Et quand alors serons-nous en mesure de leur offrir cette opportunité, monsieur le ministre ? – Nous sommes en train de travailler avec des réformes toutes azimutes, sur toute la chaîne et sur toutes les chaînes de valeur. Nous avons commencé, bien évidemment, il y a une vingtaine d'années, avec des infrastructures, avec une ouverture. – Oui, nous récoltons aujourd'hui, en 2023, les fruits de ces réformes-là. – C'est pour dimensionner notre économie, pour qu'elle puisse se projeter et qu'elle puisse offrir des solutions et des services au monde. Quand j'ai commencé cette émission en disant, nous sommes la polisolution, je vous ai expliqué que c'était pour les enjeux climatiques, énergétiques et aussi pour la guerre des talents. Ça veut dire que nous avons énormément de talents à offrir et donc c'est pour ça que ça m'attriste de lire dans un rapport que nos talents sont insuffisamment formés. Ils sont bien formés, ils sont motivés, ils délivrent et nous travaillons pour leur offrir… – Peut-être qu'ils ne sont pas formés, la formation adéquate aussi peut-être. – On va offrir le maximum d'opportunités. La formation adéquate, c'est aussi quelque chose qui est ouvert à tous. Aujourd'hui, nos talents ont la capacité d'adaptation et ils le démontrent. On les voit partout, on les voit performer, on les voit atteindre des niveaux de qualité mondial et très vite. Et aujourd'hui, moi, je suis très très attristé de voir des rapports, qu'ils soient nationaux ou internationaux, dire que nos gens ne sont pas très bien formés. – M. le ministre, ce sont des rapports… – Ce sont des rapports qui se basent… – Ça vient d'où ? C'est ce que je vous explique, ça vient d'où ? – Ça se base sur des enquêtes ? – Alors les enquêtes, c'est très simple. On vient, on prend un enfant après 4 ans d'études primaires et on lui dit « tu ne maîtrises pas suffisamment ta langue maternelle et tu ne maîtrises pas suffisamment les mathématiques ». Oui, je le conçois, mais je commence, moi, en 4 ans. Je dois apprendre une langue sous une forme différente que les autres petits d'autres pays et je les mets en comparaison. Mais je ne suis pas après plus tard la progression qu'ils font. On les prend 5 ans plus tard et on voit que l'écart se réduit. Et si on les prenait 10 ans plus tard, c'est ce que je fais, moi, au niveau de l'emploi, je vois qu'ils superforment tous leurs collègues du monde entier. Et donc, aujourd'hui, les critères, oui, oui, au niveau de la compétitivité, qualité et prix, ils superforment tous leurs collègues du monde entier. Je persiste et signe. Donc, mes jeunes, nos jeunes sont beaucoup mieux formés, beaucoup plus motivés que ce qu'on le dit. Alors, est-ce que vous avez commenté, j'entends votre réaction, le faible niveau d'instruction de la main-d'oeuvre ? On parle ici de la corruption aussi. On parle du secteur informel. Alors, la corruption. On parle de l'accès difficile. J'irai plus dans le détail avec vous, dans un autre rapport, M. le ministre, si vous le permettez. Mémorandum économique sur le Maroc à l'horizon 2040, toujours de la Banque mondiale, malgré des succès industriels incontestables. Là, ils ne contestent pas justement les succès de l'automobile, de l'aéronautique, de l'agrobusiness. L'impact de ces feuilles de route sectorielles reste mitigé au regard de leurs ambitions systémiques et des difficultés auxquelles la majorité des entreprises continue de se heurter. Je veux bien. Alors, quand on me dit que ça ne touche pas la majorité, 87% de mes exportations sont quand même industrielles. Il y a quand même un impact. Un million de talents qui y travaillent directement. Je ne parle pas de l'effet indirect et de ce que ça impacte comme économie. Ça ne veut rien dire. 370 milliards de dirhams qui sont rentrés chaque année avec une progression de 30% par an, ça n'a pas d'impact. Je vous rappelle juste un chiffre. En 1999, le Maroc exportait 70 milliards de dirhams en tout. Aujourd'hui, à fin août, l'automobile a exporté 90 milliards de dirhams avec un taux d'intégration très important. Donc cet impact-là aussi, je ne sais pas comment on le mesure. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'on puisse dire que l'impact... Pourquoi, M. le ministre, vous contestez toujours ? Je ne conteste pas. Si ce n'est pas la Banque mondiale, c'est une autre institution constitutionnelle du pays de statistiques. J'ai dit que ça m'attristait. Pourquoi ? J'ai dit que ce que je vois sur le terrain ne correspond pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce sont les mêmes chiffres qui remontent. C'est les mêmes chiffres qui sont réutilisés. Vous parlez des chiffres du HCP qui sont réutilisés par les équipes de la Banque mondiale. Et ces chiffres... Qu'est-ce qui vous fait dire cela, M. le ministre ? Évidemment, c'est la référence. Vous voyez les sources dans le rapport. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes chiffres qui sont pris. Et aujourd'hui, on a un problème de thermomètre, pas d'exécution. Aujourd'hui, l'industrie nationale et d'une manière générale, l'économie nationale, est beaucoup plus performante que les mesures qui sont faites de cette économie. Alors, elle est beaucoup plus performante. Et les talents des Marocains sont bien meilleurs que les évaluations qui en sont faites aussi. Alors, justement, on a parlé des talents. Moi, je parle de l'investisseur aujourd'hui, du chef d'entreprise, notamment dans l'industrie, M. le ministre. Est-ce que la confiance est rétablie aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ne pâtissent pas, par exemple, premier exemple, du resserrement de la politique monétaire, par exemple, de la hausse des taux en d'autres termes ? Oui, 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 ils pâtissent la hausse des taux, mais ils savent très bien que cette hausse des taux, qui s'est stabilisée par ailleurs, est faite pour lutter contre l'inflation. Ils pâtissent aussi de l'inflation. Parce que quand il y a de l'inflation... Mais qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que gouvernement, pour aider ces entreprises marocaines qui pâtissent de cette inflation ? Ils doivent développer leur trésorerie par rapport à ça. Alors, juste pour vous expliquer... Développer la trésorerie, M. le ministre, c'est... Excusez-moi. Quand vous avez une ligne de 10 millions de dirhams pour acheter vos intrants, et vous achetez 10 intrants avec 10 millions de dirhams, et que ces intrants, au lieu de coûter 1 million, ils coûtent 2, vous ne pouvez en acheter que 5. Donc, vous produisez 2 fois moins. Donc, la trésorerie, c'est essentiel pour une entreprise. C'est essentiel, d'ailleurs, même pour les ménages. On le sait tous. Et même pour les gouvernements. Et même pour les gouvernements. Donc, ça n'est pas ridicule de parler de trésorerie. Excusez-moi. Non, je ne dis pas... C'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne... Je ne parle pas de ridicule, M. le ministre. Je ne parle pas de la vie quotidienne des gens. Mais ce que vous dites, c'est que vous leur demandez de mieux gérer le trésorerie en gros. Revenons à vos questions de manière plus précise. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez parlé de corruption. Vous avez parlé de climat des affaires. Vous avez parlé de difficultés. Oui, oui, nous avons de la corruption. Oui, nous avions un climat des affaires qui n'était pas bon. On a fait des progrès dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à ça ? Il ne faut pas oublier. Il y a eu tout un travail. Aujourd'hui, si on a des multinationales du monde entier qui travaillent chez nous, c'est qu'on a travaillé pour faire en sorte qu'elles s'y retrouvent. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé des îlots, ce qu'on appelle des zones industrielles ou des zones d'accélération industrielle où on a éliminé ces coûts de transaction. On a évacué ces problématiques en travaillant sur la base d'une manière générale, mais en travaillant aussi sur ces îlots pour qu'on ait un climat des affaires exceptionnel. Et c'est aujourd'hui reconnu. Nos investisseurs, dans l'industrie en tout cas, qui sont regroupés dans ces zones industrielles et qui nous permettent aussi d'être plus ciblés dans les infrastructures, d'orienter l'électricité, d'orienter les routes, d'orienter la logistique, etc., font... On a fait en sorte qu'ils aient un climat des affaires exceptionnel. Et c'est pour ça que ça s'est développé. On n'a pas de... Vous dites aujourd'hui que le climat des affaires au Maroc est exceptionnel, monsieur le ministre. Alors, je pense que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit, on a créé des îlots. J'ai dit, oui, nous avons de la corruption. Oui, nous avons des problèmes. Mais nous avons créé des îlots où on a évacué tous ces problèmes qui s'appellent des zones industrielles organisées, des zones d'accélération industrielle. Les zones industrielles règlent le problème de la bureaucratie ? Bien évidemment. Puisque, madame, ça ne vous a pas échappé, qu'on a octroyé aux développeurs le droit de donner des autorisations, on a mis des guichets uniques, on a facilité les problématiques avec les équipements. C'était l'objectif. L'objectif, c'était d'évacuer tous ces coûts de transaction ou ces problèmes de bureaucratie. La bureaucratie n'est plus un problème pour ces gens-là. Qui sont ces gens-là ? Vous parlez des investisseurs étrangers. Marocains aussi. Oui, oui, Marocains aussi. Je peux vous accompagner. Cela me réjouit. Et vous faire un tour. Cela me réjouit d'entendre ça dans votre bouche, monsieur le ministre. Nous ne voulons que le bien de nos investisseurs. D'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard sur la banque de projets si on en parle. Nous y venons. Aujourd'hui, dans les zones industrielles nouvelles, je ne parle pas des anciennes, il y a encore ces difficultés-là, on a essayé d'évacuer tous ces coûts de transaction et de les mettre dans une bulle. Pourquoi ? Parce que nous savions que régler le problème de la corruption d'une manière générale allait prendre des générations et nous n'avions pas le temps d'attendre pour créer des emplois pour nos jeunes. Et c'est ce qui a fait, et c'est ce qui a contribué au succès de l'industrie marocaine. Donc l'impact, le développement, le climat des affaires, les talents, tout ça, je ne comprends pas. Parce que peut-être que ces gens-là parlent toujours aux mêmes personnes d'il y a 30 ans et ne connaissent pas encore le Maroc d'aujourd'hui. Mais je suis prêt à les prendre par la main, à leur faire faire un tour. Il n'y a pas que l'automobile, il n'y a pas que l'aéronautique, il n'y a pas que l'électronique, il n'y a pas que les phosphates, il n'y a pas que l'agroalimentaire, il y a aussi le textile, il y a aussi le travail du cuir, etc. Les Marocains industriels sont en train de faire du plastique, de la chimie, sont en train de faire un travail formidable au développement de notre pays et j'en suis assez fier. – Textiles ? – Oui, madame. – Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un secteur qui s'est rétabli ? Est-ce qu'il a redoré son blason, disons ? – Plus que ça. – On parle du textile marocain, monsieur le ministre. – Oui, le textile marocain est une histoire modèle. Sa renaissance est une histoire modèle qui correspond d'ailleurs à tous ces nouveaux enjeux géopolitiques que nous entendons aujourd'hui. Nous avions un textile qui était fortement menacé avec l'émergence de la Chine, qui est devenue l'usine du monde. Et nous n'étions pas assez compétitifs. Et le Maroc a fait le choix, a cherché à voir dans quelle niche et quelle est la part qui pouvait lui être réservée. Et quelle était la part qui pouvait lui être réservée il y a 18 ans ? Je ne parle pas d'aujourd'hui. C'était le near-shoring. Le Maroc a commencé à faire du near-shoring 18 ans, allez, 15 ans avant que ça devienne un mot à la mode. Les circuits courts, les amis d'à côté, l'environnement, etc. Nous, on a commencé à travailler 15 ans avant. Et aujourd'hui, on est les numéros 1 du near-shoring. Aujourd'hui, le textile fait 4 fois plus qu'il ne faisait dans les années 90 parce que nous sommes engagés dans le near-shoring bien avant tout le monde. Et le Maroc s'est positionné en tant que hub near-shor dès le début du raid de sa majesté. C'est ça, la vision du souverain. Hub near-shor, énergie renouvelable, travailler sur le capital humain, les centres de formation, la formation pour adapter, les cités des métiers et des compétences, les universités partout. C'est ça, les talents qu'on a aujourd'hui et que les gens nous arrachent. Aujourd'hui, on est en train de nous prendre nos médecins, on est en train de nous prendre nos ingénieurs. Les 10 000 ingénieurs qui sont devenus aujourd'hui 23 000, tout ça est une vision complète. Les accords de libre-échange, les infrastructures Tangemède, tout ça s'embrique aujourd'hui avec une vision d'une plateforme near-shor qui est la poly-solution à toutes ces poly-crises. Et la poly-solution que vous avez lancée il y a quelques temps maintenant, c'est la banque de projets, monsieur le ministre. On n'en entend plus parler. Pardon ? Comment vous n'en entendez plus parler ? On a aujourd'hui 1 700 projets qui sont en train de se déployer sur le terrain. Et cherry on the cake, pour parler une autre langue que le français. Cerise sur le gâteau. 88% des porteurs de ces projets sont des capitaux marocains. Donc le retour... Par de quelle fourchette d'investissement sur ces 1 000... Alors, on est à 89 milliards d'investissements sur les 1 699 projets. Excusez-moi, il y en avait un en moins. Mais peut-être qu'on l'aura... C'était le rapport de lundi dernier. Peut-être que ce lundi, on passera au-dessus des 1 700. Donc, 89 milliards de dirhams d'investissement pour à peu près 98 milliards de chiffre d'affaires au Maroc et 77 milliards de chiffre d'affaires à l'export. C'est exceptionnel. 350 000 emplois dedans de réservoir direct à indirect qu'il y a dans ces projets. De réservoir. Ça veut dire, dans le business plan, c'est ce qu'il y a dans les 3-4 ans sur lesquels on travaille avec eux. Ça veut dire qu'ils mettent un an et demi, deux ans, le temps de trouver les financements, d'installer... C'est facile pour eux de trouver les financements ? C'est pas simple. On les accompagne. La plupart y arrivent. On est sur les conventions qu'on signe au niveau de Maroc PMO. On est à 97% quand même de gens qui réalisent les ambitions qu'on a partagées avec eux. Donc, on est assez content du résultat. Ça se fait au niveau de la sélection du projet. Les banques s'engagent de plus en plus avec nous. Les fonds d'investissement participent aussi de plus en plus avec nous. Et il y a de plus en plus de capitaux généralistes qui avaient un peu quitté l'industrie et qui y reviennent. Une des tendances qu'on voit aussi, c'est beaucoup d'importateurs qui ont adhéré à l'esprit de la banque de projet qui était de la substitution des importations et qui sont en train d'installer des usines. En parlant d'importation, puisque vous êtes aussi à la tête du département du commerce, la loi sur les délais de paiement, M. le ministre, d'après le calendrier en vigueur, l'application de la loi aux entreprises de taille moyenne réalisant un chiffre d'affaires de 10 à 50 millions de dirhams. Ce sera à partir de janvier. Ce sera dans trois mois. Et pour les petites entreprises dont le chiffre d'affaires varie entre 2 millions et 10 millions annuels, à partir de janvier 2025, réaliste, M. le ministre, je vous repose cette question dans le sens où est-ce que ces entreprises vont vraiment adhérer à cette loi de délai de paiement qui prévoit des sanctions envers les mauvais payeurs ? Est-ce que le fait de dénoncer un mauvais payeur ne risque pas, pour un fournisseur au client, de toute façon, le cercle est vertueux, de créer des animosités et d'arrêter et de changer de fournisseur ? C'est exactement pour ça qu'on a mis cette loi. C'est parce que l'ancienne était constituée comme cela. Elle était constituée de par le fait que celui qui n'était pas payé devait inscrire des amendes ou dénoncer celui qui ne payait pas pour se faire. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est celui qui ne paye pas, et on est parti du plus grand en descendant vers le plus petit, qui doit se faire évaluer par un commissaire au compte ou par un comptable agréé en fonction de sa taille. Et ce commissaire en compte qui lui certifie ses comptes certifie aussi le fait qu'il a bien payé tous ses clients. Et s'il ne le certifie pas, il sort les factures et en fonction de ses factures, il doit payer une amende à l'État. Et donc, ça, c'était quelque chose qui a été fait en consultation, bien évidemment, avec tous les opérateurs, notamment avec la CGEM qui a porté ce projet. Et on ne part plus vers celui qui reçoit, qui doit dénoncer, mais c'est celui qui n'a pas payé, qui est obligé de se dénoncer, à l'instar de ce qu'il fait vis-à-vis des impôts. Ça veut dire, il doit faire ses déclarations. Ses déclarations doivent être vérifiées par un expert comptable et un comptable agréé et contrôlées par la Direction Générale des Impôts. Des impôts, OK. Bon, puisqu'on parle de commerce, exportation d'huile d'olive, on suspend ? On arrête. On arrête jusqu'à fin décembre 2024. Jusqu'à fin décembre 2024. Oui, madame. La situation est critique. La situation est critique et puis il faut qu'on ait de l'huile d'olive pour nos concitoyens avant de les exporter ailleurs. Et pour les exportateurs, ils sont contents ? Ils sont demandeurs, oui. Ils sont demandeurs ? Oui, oui. On l'a fait en consultation avec eux. Autant pour moi. Bon, dernière question. Vous représentez bien naturellement... Vous savez, on a des acteurs économiques qui sont aussi citoyens. Deux dernières questions. Il nous reste très peu de temps, M. le ministre. La première, c'est ce qui se passe au Proche-Orient, l'onde de choc sur l'économie de la région. Écoutez, c'est un peu trop tôt pour évaluer ça. C'est dramatique ce qui se passe. C'est franchement dramatique au moment où les choses allaient mieux. Encore une explosion de ce style-là, des images insoutenables. Ce n'est pas encore le moment de penser au... Les stirlales ne s'est pas prononcées. Si, si, les stirlales s'est prononcées avant-hier avec un communiqué de presse regrettant les violences. On ne peut que regretter les violences. On ne peut que regretter les violences et se désoler de ce qui se passe à un moment où les choses semblaient commencer à s'arranger. Et c'est dommage. Et j'espère que les forces du bien et les forces de paix finiront par gagner. Pour le bien de tout le monde, justement. Parce que ça ne résout rien. Et puis ça créera certainement des instabilités à moyen, long terme. Ce qui est en train de se passer au Proche-Orient. En tout cas, ça les perpétuera. Et il faut voir qu'il y a intérêt au crime, qu'il y a intérêt à perpétuer une situation comme ça. Très bien. Dernière question, M. le ministre. Le congrès national de les stirlales, c'est pour quand ? 18e congrès national de votre parti. Alors, d'après mes informations, ça devrait se tenir d'ici la fin de l'année. Donc, les préparatifs vont... C'est une obligation. Le parti doit tenir ce congrès national ? Oui. Non, non. Alors déjà, selon les délais légaux, on aurait dû le faire même avant. Il y a eu un travail de discussion parce qu'on ne veut en aucun cas diviser le parti. L'idée, c'est de partir ensemble, de partir réunis, de se mettre d'accord d'abord sur la plateforme de discussion. Je pense que ça avance très bien et je pense que les choses seront annoncées dans les semaines à venir. Donc, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, ce congrès tiendra ? C'est ce qu'on m'a dit et je n'ai aucune raison de croire que ça ne se tiendra pas avant la fin de l'année. Très bien. Riyad Mzour, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir, comme d'habitude. Largement partagé, merci beaucoup. Donc voilà, c'était cet entretien spécial avec le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce. On se retrouve dans quelques instants pour une entrevue exclusive avec le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA et ce, en marge de ces réunions annuelles du FMI de la Banque mondiale qui se tiennent ici à Marrakech. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501